La préparation mentale au service de l'entreprise, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'autre performance. On aide les sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins en compétition et éliminer cette peur de l'échec. Alors avant d'aller plus loin, tu peux cliquer sur la cloche là pour t'abonner et recevoir les prochaines vidéos, comme ça t'es sûr de n'en louper aucune. Et ensuite tu peux mettre un pouce bleu si tu aimes ces vidéos. Et tu vas également en description si tu regardes, tu auras plein de cadeaux juste pour toi pour pouvoir encore aller plus loin. Alors la préparation mentale au service de l'entreprise, on va voir aujourd'hui cela en trois points. Pourquoi je fais cette vidéo ? Tout d'abord c'est parce qu'à travers le programme High Performer Academy qui est à la base destiné pour les sportifs, j'ai eu des entrepreneurs qui sont d'abord rentrés pour le sport et qui finalement ont développé ce qu'ils ont vu dans le programme en entreprise et parfois m'ont envoyé leurs collaborateurs et du coup j'ai travaillé complètement avec les structures de l'entreprise. Donc aujourd'hui cette vidéo est réellement importante car elle va vous permettre de comprendre ce qui fait que les entrepreneurs que j'accompagne ont souvent dépassé un plafond vert, performent dans le bien-être et une équipe qui est vraiment inspirée et en plus de ça pour les accompagner inspirantes. Alors le premier point déjà, le premier point c'est comprendre qu'une entreprise, déjà le but d'une entreprise encore une fois, c'est d'être dans une mission et dans une mission qui est de contribution, c'est-à-dire que l'entreprise est ici pour faire évoluer l'humanité et servir les autres êtres humains. Quand on comprend ça, l'entreprise répond juste à un besoin. En revanche, aujourd'hui, dans le schéma dans lequel on est, on est dans un schéma qui est l'évolution, c'est-à-dire que le but de la vie, l'étymologie même, du verbe être, il y a un facteur qui arrive sur croître, pousser et donc évoluer. Et pour évoluer, on est constamment en transformation, c'est-à-dire qu'on passe par des phases de destruction et des phases de construction. Et aujourd'hui, comme on peut le voir aujourd'hui, la technologie va de plus en plus vite et certaines choses, certaines entreprises qui existaient à l'époque n'existent plus aujourd'hui. Donc c'est important du coup de voir que pour évoluer et pour être au service de l'évolution de l'humanité, le monde ou la somme des entreprises fait tout le temps évoluer et ceux qui ont un coût d'avance vont pouvoir permettre d'innover et du coup d'amener des solutions nouvelles sur le marché. Et c'est là où maintenant, c'est de plus en plus important et ça va être de plus en plus important dans les années à venir d'être de plus en plus flexible. C'est-à-dire de voir que dès qu'il y a du chaos qui arrive, d'aller voir tous les bénéfices, 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 bénéfices jusqu'à temps qu'on voit toutes les opportunités qu'il y a de ce chaos afin de mettre de l'ordre. Les entrepreneurs que j'accompagne aujourd'hui, il y a certains entrepreneurs qui sont des top managers de boîtes de 100 000 personnes qui ont très vite implémenté ça dans leur entreprise et qui ont permis de traverser le Covid avec un temps d'avance. Pourquoi ? Parce qu'ils sont capables de voir le challenge qui arrive comme une opportunité de croissance. Et pour cela, il suffit de se poser sur une feuille, de noter 50 bénéfices quand il y a un inconvénient. Et là, boum ! Si on est naturellement inspiré, on va en parler juste après, dans le système de valeur, les idées arrivent toutes seules. Ensuite, le deuxième point, c'est vraiment de se dépolariser. Aujourd'hui, c'est ce qui fonctionne pour nous le plus et c'est ce qui fait qu'on a ces résultats extraordinaires alors qu'à la base, on venait, les entrepreneurs venaient pour du sport et finalement, ils ont l'entreprise qui est en croissance derrière. C'est que plus on va se dépolariser, plus on va avoir accès au cortex préfrontal. Le cortex préfrontal, c'est la partie la plus évoluée du cerveau, c'est la partie qui est la plus intelligente et la plus complexe. En revanche, lorsqu'on est dans le jugement, lorsqu'on est dans l'émotion, c'est le système 1, la partie basse du cerveau et qui est simplement en train de processer, qui est en réaction. Le cortex préfrontal est en création, la partie limbique est en réaction. Et donc, c'est important du coup d'arriver petit à petit à sortir du jugement des autres. Alors, pas le jugement en mode bisounours, c'est intellectuel, oui, je ne juge pas, on m'a dit qu'il fallait être dans la compassion, la bienveillance, etc. Non, ça, c'est des concepts moraux et clairement, c'est de l'hypocrisie parce que c'est quasiment impossible de y être tout le temps dedans. Non, c'est vraiment le jugement en mode quand je vois quelqu'un, un concurrent par exemple, eh bien, cela ne me touche plus émotionnellement. C'est-à-dire que ce n'est plus le corps qui engage. Pourquoi ? Parce que si c'est le corps qui engage, alors c'est qu'on est émotionnel et c'est le subconscient qui a pris les commandes et c'est la partie animale. Quand on va dépolariser et on voit que ce que je n'aime pas chez l'autre, c'est quelque chose que je n'ai pas appris à aimer, accepter chez moi, quand on fait ce pas-là, poum, on arrive à être dans quelque chose de neutre et de voir que l'autre, ce que je n'aime pas chez lui, il est juste en train de me permettre d'apprendre quelque chose sur moi et que je peux me développer. Et bizarrement, quand je vais développer cette partie-là chez moi, il y a les choses à l'extérieur qui vont changer. Encore une fois, il y a le monde extérieur qui est le monde des effets et chaque monde de l'effet est réagi par le monde des causes. Et le monde des causes, c'est quoi ? C'est la pensée et les émotions. Tout ce qui se passe dans le cerveau va engager les actions du corps et donc va nous amener à avoir un certain environnement, un certain résultat. Et plus vous allez être capable de vous dépolariser, plus vous allez gagner du temps en réaction, vous êtes beaucoup plus rapide à prendre des décisions parce que vous allez voir que peu importe ce que vous faites, il y aura autant de gains que de pertes à long terme. Et il y aura cet équilibre, ce qui fait que c'est vraiment le cortex préfrontal qui prend les commandes. Le cortex préfrontal est plus alimenté en glucose et en oxygène, donc beaucoup plus efficient. Ensuite, la troisième et le dernier point, c'est d'être dans son système de valeur. Pourquoi ? Chaque être humain a un système de valeur. Et ce système de valeur, pour certains, ça va être l'apprentissage, pour d'autres, ça va être les finances, pour d'autres, ça va être le voyage, pour d'autres, ça va être mettre les choses en forme et que ce soit carré et que ce soit beau. Et chaque être humain a ce système de valeur. Et plus un être humain est naturellement dans son système de valeur, plus il va être efficient, il va être efficace, il va être productif. Et en plus de ça, il va être dans le bien-être. Si on regarde un des témoignages que m'avait laissé Christophe, qui est une entreprise de bâtiment d'une vingtaine d'employés et il m'a envoyé trois de ses collaborateurs, eh bien, en fait, ce qu'il voit aujourd'hui, c'est que ses collaborateurs sont beaucoup plus heureux et pas comme des formations avant où il avait fait, où les gens sont boostés pendant deux semaines et après, ça s'éteint. C'est non, il y a un réel changement qui est profond. Et plus les collaborateurs de l'entreprise vont être dépolarisés, plus naturellement, ils vont oser prendre leur place, se mettre à leur place, ni s'exagérer, ni se minimiser, mais être juste soi. Et c'est pour ça, l'important n'est pas ce que je fais, mais qui je deviens. C'est juste moi-même avec mon système de valeur. Et plus ils vont poser des actions et ils vont voir qu'ils sont en co-création avec les autres membres de l'entreprise. Et à ce moment, ça permet de se rendre compte qu'un système de valeur plus un système de valeur, ça crée une entité qui est encore plus grande et ça permet d'être vraiment au service de l'entreprise. Comme le corps, en fait, le corps, il est juste fait de milliards et de milliards de cellules, mais chaque cellule sont là au service du corps pour le faire fonctionner. Et qu'est-ce qui se passe quand une cellule du corps ne fonctionne plus ? Eh bien, le corps la vire sans morale. Et il faut juste voir, une entreprise, c'est un peu la même chose. En fait, si on n'est pas au service de l'entreprise et on n'est pas dans la mission de l'entreprise, c'est comme le corps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, cette cellule va sortir du jeu de manière naturelle. Alors que plus vous allez avoir des collaborateurs dans leur système de valeur, plus naturellement, ils vont chercher à se dépasser parce que c'est naturel. Chaque être humain a envie de progresser, de croître, d'évoluer, et d'être encore meilleur dans son système de valeur. Et plus naturellement, ils vont être inspirés par la mission de l'entreprise. Et là, derrière, ça crée des molécules qui sont vraiment un ensemble de, on peut dire un égrégore d'énergie qui est vraiment dense. Et derrière, l'entreprise devient inarrêtable. Et c'est vraiment ensuite inspirant. Enfin, pour moi personnellement, inspirant de travailler avec des gens qui sont prêts à se dépasser pour leur entreprise. Et voilà pour cette vidéo. Mets en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo. Et si tu veux aller encore plus loin, encore plus vite, tu as aussi le droit à un rendez-vous qui est offert avec un coach de mon équipe, un rendez-vous qui dure 45 minutes. On va voir le point A, où tu en es aujourd'hui. Le point B, où tu veux aller. Et qu'est-ce qui t'empêche de passer du point A au point B et comment y aller le plus rapidement possible. Et si tu as aimé cette vidéo, pense à la partager autour de toi car ça peut aider d'autres performeurs également. Et enfin, pour finir, rappelle-toi, l'important n'est pas ce que tu fais, mais qui tu deviens. Ciao ! Sous-titrage ST' 501